Léane donc c'est une petite fille qui est très désireuse d'aller à l'école, elle est très joyeuse et elle est vraiment, elle a vraiment envie d'apprendre. Donc au CAMS, elle est ravie d'aller au CAMS parce qu'elle y voit du coup donc une psychomotricienne, une orthophoniste et une éducatrice jeunes enfants et elle adore faire des activités avec eux. Donc l'école c'était dans la continuité en fait et vu qu'on a eu le droit à une AVS, on s'était dit super on va poursuivre dans les apprentissages. Sauf qu'en fait dans le milieu ordinaire tous les instituteurs ne sont pas ou directeurs ne sont pas forcément ouverts on va dire sur la différence et donc pour nous c'est assez compliqué en fait avec le système scolaire puisqu'ils ne s'adaptent pas forcément handicap, ils n'ont pas voulu forcément rencontrer le CAMS qui eux étaient prêts et qui les avaient sollicités en fait pour dire ben voilà Léane on est en train de travailler sur les contraintes au CAMS donc du coup il faudrait peut-être plus faire comme ça voilà. Ils ont été assez fermés en fait de ce côté là du coup on a provoqué une réunion à l'école avec tout le monde autour de la table et en fait c'était un peu trop tard je pense que Léane s'est braqué contre son AVS ce qu'elle n'a pas su l'apprendre dès le début donc autant vous dire que là l'année scolaire qui arrive va être très compliqué mais ça n'enfreint pas le fait que Léane est quand même ravie d'aller à l'école par contre son AVS c'est vraiment voilà c'est très compliqué et c'est toujours compliqué enfin ma fille qui n'est pas violente tape son AVS voilà c'est parce que du coup je pense qu'une fois elle a dû la forcer et que Léane est restée bloquée là dessus et maintenant donc maintenant l'AVS la laisse tout faire parce qu'elle veut plus la braquer mais de toute façon Léane est toujours braqué sur voilà je pense que en tant qu'instituteur il devrait s'appuyer sur des personnes habituées à différents handicaps après les AVS malheureusement ils ont des emplois précaires enfin et peut-être peu de formation donc c'est vrai que moi personnellement j'avais communiqué tout le dossier médical à l'AVS et à l'institutrice et à la directrice avec toute l'affiche orphanète du syndrome et en fait ça les a apeurés plus qu'autre chose je leur ai donné une semaine à l'après la rentrée et une semaine après à la rentrée ça a été ah oui mais c'est qu'elle peut faire une crise pour ci pour ça alors qu'en fait chaque enfant est différent et ça j'ai beau leur dire je dis vous inquiétez pas quand vous allez allumer la lumière elle va pas vous faire une crise ou ou s'il ya trop de bruit autour d'elle elle va pas faire une crise voilà elle c'est juste sur fièvre enfin voilà